Eh bien écoutez, on pensait que c'était un rêve, ça devient une réalité. L'administration de Biden lève l'interdiction faite à l'Ukraine d'utiliser des missiles américains pour frapper en Russie. Ouais, évidemment nous étions là plein, beaucoup de personnes ont pensé que c'est très impossible. L'Europe et l'Occident ne veulent pas de laisser de guerre. Eh bien Joe Biden vient de le faire. Joe Biden vient d'autoriser l'utilisation des missiles américains par l'Ukraine afin que l'Ukraine touche les cibles intérieures de la Russie. Salut à tous et toujours avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est important de savoir ce qu'il se passe. Eh bien peut-être que vous allez finalement trouver un passeport et trouver un moyen de partir en Afrique. Si vous n'êtes pas africain, l'Afrique c'est beau. Vous trouvez peut-être une femme, une épouse jolie, sympathique, calme. Bah écoutez, il faut méticuleusement chercher. Il faut éviter certaines parties francophones, elles sont très dangereuses. Bref, on y va. Joe Biden vient d'autoriser à l'Ukraine d'utiliser les armes allant portées fournies par les Etats-Unis à l'Ukraine pour frapper à l'intérieur de la Russie. L'Ukraine prévoit de mener ses premières attaques allant portées dans les prochains jours. Ça n'attend pas. C'est évident, M. Zelensky l'a signifié à plusieurs reprises. Tout ce qu'ils attendaient, c'était l'autorisation de frapper à l'intérieur du territoire russe. Et cela, évidemment, les amis, fera un très grand changement. Ceci est dangereux, pourquoi ? Parce que c'était la limite de Vladimir Poutine, qui a dit si on osait octroyer cette autorisation à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. Ceci engagerait dans ce cas les forces les plus brutales que possède la Russie. Note dans la version actualisée du document. Il est proposé de considérer l'agression contre la Russie par tout Etat non nucléaire, mais avec le soutien d'un Etat nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Russie. La Russie envisagera également la possibilité d'utiliser des armes nucléaires lorsqu'elle recevra des informations fiables sur le lancement massif de moyens, d'attaques aérospatiales et le franchissement de notre frontière nationale. Les Russes pensent que c'est impossible pour l'Ukraine de frapper à l'intérieur, moyennant les œuvres ukrainiens. Il faudrait de l'intelligence, de la capacité extérieure, afin que l'Ukraine soit à mesure de le faire. Cette décision de Biden intervient après des démons de moins de Zelensky visant à autoriser l'armée ukrainienne à utiliser des armes américaines pour frapper les cibles militaires. Le changement est fait suite au déploiement par des Russes des troupes terrestres nord-coréens pour compléter ses propres forces. Une évolution qui a suscité l'inquiétude de Washington et à Kiev. C'est-à-dire la présence des nord-coréens, dont on a parlé récemment, est très évidente et ça fait très peur. En effet, pourquoi les nord-coréens sont venus ? Les nord-coréens sont venus parce que l'Ukraine a commencé à attaquer à l'arrière-plan de la Russie. La Russie étant un énorme pays, il est quasi impossible de regarder la carte. C'est un pays comme un continent. Il est quasi impossible de protéger l'entièreté, l'intégralité du territoire ou de la frontière russe. Il n'y a pas assez d'hommes pour ça. Puisque les Russes sont en train de progresser à l'intérieur du territoire ukrainien, les Ukrainiens ont pu se permettre de faire des attaques postérieures, donc derrière les Russes. Alors, pour protéger cet espace qui est attaqué par les Ukrainiens et l'espace russe qui est possédé par les Ukrainiens, à l'occurrence de Kourx, Vladimir Poutine a décidé de faire venir des militaires nord-coréens à hauteur de 12 000 pour combattre derrière eux pendant qu'eux continuent de presser et d'avancer à l'intérieur du territoire ukrainien. Alors, pour les Américains, cela dérange. Et pour Joe Biden, c'est une raison assez légitime pour autoriser les frappes à l'Ukraine à l'intérieur du territoire russe. Bon, si Joe Biden se permet de le faire pour ça, c'est-à-dire que la présence de nord-coréens est très efficace sur Terre, c'est-à-dire que ça dérange. Voilà pourquoi il faut rajouter quelque chose de dérangeant. Le premier frappe en profondeur sera probablement mené à l'aide des fusées ou des missiles ATCM, dont la portée peut atteindre 190 miles à l'intérieur du territoire russe. Downing Street refuse de révéler si le Royaume-Uni suivra les changements des missiles américains. Les spéculations suggèrent que le Royaume-Uni changera des positions permettant à l'Ukraine de lancer des missiles britanniques à l'emporter en profondeur de la Russie. Donc, on parle ici de la Grande-Britagne, mais aussi de la France. Il pourrait probablement permettre à Zelensky de frapper à l'intérieur du territoire russe. Et c'est très dangereux. Le Kremlin a accusé l'administration Biden s'entend d'avoir jeté de l'huile sur le feu et cherché à aggraver le conflit en Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Joe Biden est en train de quitter le pouvoir. Dans quelques semaines, il sera parti. Le 20 janvier, ça sera M. Trump, Donald, qui sera encore une fois dans la Maison-Blanche. Et comme vous le savez, Trump a promis de terminer la guerre en 24 heures. Qu'est-ce que Biden serait en train de faire ? Puisqu'ils ont raté aux élections, il est manifestement évident, puisqu'on n'aime pas Donald Trump, on le sait, on va essayer de créer le méhème, le dawal, les problèmes les plus profonds, pour que, finalement, on puisse blâmer M. Trump. D'accord ? On crée une guerre mondiale pour, finalement, pointer les doigts de M. Trump. Vous savez, c'est difficile, en tant que président de la République, en parlant de Trump, de se voir changer d'avis si M. Biden commençait une guerre. Je recommence. Si M. Biden commençait une guerre contre la Russie, et que la Russie frappait à l'intérieur de New York. Arrivé au 20 janvier, on ne va pas changer de président. C'est M. Biden qui va continuer à rester au pouvoir. Donc, comme dans chaque pays qui se respecte, le président reste au pouvoir. Et Biden continue de rouler, continue de travailler, pendant que M. Trump est à l'écart. Et c'est comme ça qu'on peut facilement déclarer une guerre et continuer à rester au pouvoir. Est-ce que M. Biden est en train de faire un instant ? Le Kremlin dit « Le fait que ces frappes ne seront pas menées par l'Ukraine, ces frappes sont menées par des pays qui l'autorisent. Car le ciblage et les autres opérations de maintenance ne sont pas effectuées par les militaires ukrainiens, mais par des spécialistes militaires de ces pays occidentaux. » C'est-à-dire, ceci donc rend ces pays occidentaux comme des cibles légitimes à la Russie. La Russie a donc le droit de frapper à l'intérieur de ces pays occidentaux. Le président polonais, qui n'aime pas trouver l'admire Poutine, a clairement dit « Cette décision était absolument nécessaire. La Russie voit que l'Ukraine bénéficie d'un fort soutien et que la position de l'Occident est inflexible et déterminée. C'est un moment très important, potentiellement décisif à cette guerre. » Le président polonais a également critiqué l'Allemagne pour avoir déclaré qu'elle n'alignerait pas sa politique sur celle des États-Unis et a exprimé sa désapprobation lors de l'appel téléphonique du chancellier allemand avec Vladimir Poutine vendredi dernier. L'Allemagne clairement dit qu'ils ne vont pas s'aligner au projet américain de guerre. Ils ne veulent pas de guerre. Ils ne feront plus. Et le chancelier allemand avait appelé M. Poutine la semaine dernière pour discuter au téléphone depuis très longtemps. C'était le tout premier chef occidental ayant le courage d'appeler M. Poutine pour discuter. Et le M. polonais qui n'aime pas Poutine dit « Niet, je suis contre ce monsieur-là, je n'aime pas. » La Russie attaque brutalement l'Ukraine. Il est l'un des dirigeants du monde libre, l'un des dirigeants de l'Occident, un grand pays européen, l'économie la plus forte de l'Europe. Et en pourparler avec l'agresseur. Je crois absolument que c'était une erreur sur le plan politique international. Alors la Russie prendrait des décisions très importantes. Dans le passé, le président russe a évoqué l'envoi des armes aux adversaires occidentaux pour frapper des cibles occidentales à l'étranger. Il n'a mentionné aucune nation en particulier. On sait qu'il y a l'Iran par exemple, qui est ennemi farouche des États-Unis. Il y a le Venezuela, il y a beaucoup de pays que la Russie pourrait équiper, tel que la Corée du Nord, avec des missiles balistiques à long porté, capables de charges nucléaires. Ce serait un danger pour les États-Unis. Il y a des pays tels que l'Iran, qui pourraient aussi présenter un danger énorme aux États-Unis et à Israël. Il y a le Cuba, il y a le Venezuela, il y a beaucoup de pays. La raison pour laquelle la Russie n'a pas encore équipé l'Iran jusque-là, il faut savoir que l'Iran est aussi l'ennemi farouche d'Israël. Israël n'a jamais fait de commentaire sur la guerre russe en Ukraine. C'est intelligent de leur part, pourquoi ? Parce qu'ils savent. Si Israël ose dire quelque chose de négatif à propos de la Russie, la Russie pourrait facilement équiper l'Iran, qui est l'ennemi farouche d'Israël. Le ministre français des Affaires étrangères qui a fourni des missiles à l'emporter à l'Ukraine a déclaré qu'autoriser à Kiev à frapper des cibles militaires en russe était toujours une option sur la table pour Paris. C'est-à-dire que Paris n'est pas vraiment décidé jusque-là. Nous avons dit ouvertement que c'était une option, que nous envisageons, s'il permettrait de frapper une cible à partir de laquelle la Russie attaque actuellement le territoire ukrainien. Donc rien de nouveau dans ce côté-là. C'est-à-dire que les Français pourraient autoriser les Ukrainiens de frapper des cibles seulement si ces cibles sont porteurs des attaques contre l'Ukraine. Donc, les choses sont en train de chauffer les amis. Préparez vos passeports parce que ça ne va pas rigoler. Joseph Borrell, que vous connaissez, le monsieur qui a dit que l'Europe était un jardin pendant que le reste du monde était la jungle. Il dit que le membre de l'Union Européenne devrait laisser l'Ukraine atteindre des cibles en Russie. Après que Joe Biden aurait approuvé l'utilisation par l'Ukraine d'armes américaines à long portée contre les cibles en Russie, le chef de la politique étrangère de l'Union Européenne a déclaré qu'il espérait que les membres du bloc emboîteraient le pas. Il dit « Je n'ai cessé de répéter que l'Ukraine devrait pouvoir utiliser les armes que nous lui avons fournies non seulement pour arrêter les flèches, mais aussi pour pouvoir frapper les archers. » Ok, donc, monsieur veut que la guerre commence. Les amis, ces gens sont bien équipés, ils ont des bunkers là-bas en Suisse, ils vont aller se cacher, cacher leur famille. Chercher un moyen, commencer déjà des commerces, je ne sais pas, vendre des bananes. C'est pas bon à épouser une fille qui s'en sort bien en Afrique. Les femmes aussi épousées des hommes, parce que les hommes aujourd'hui, beaucoup sont des femmes. Enfin bref, intelligemment, ça ne rigole pas. Comment monsieur Poutine va réagir ? Le monsieur ukrainien n'attendait que ça. En fait, sa déception, c'était que l'arrivée de Trump annulerait tout ce qu'il a déjà fait comme progrès et évolution pendant ses discussions et ce pour parler avec l'Occident. Maintenant, avant de partir, monsieur Biden veut tout foutre en l'air. Comme ça, quand la guerre commence, on va blâmer qui ? Trump. Si pas Trump, lui va rester au pouvoir. Parce qu'il y a une déclaration de guerre. Pendant la guerre, on ne change pas des présidents. Faitement, ça va vous en penser, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ma blessure.